Bonsoir mes chers amis Bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Je communique TV, c'est une chaîne pour la communication française Je suis avec vous, monsieur Ocef Dalel, professeur de communication Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle activité Pour aujourd'hui c'est la correction d'exprimer l'incertitude Alors aujourd'hui comme vous voyez sur l'écran, on va voir la correction de ces activités Commençons par la première, vrai ou faux C'est une activité de compréhension Bien sûr avec les trois propositions, est-ce que c'est vrai ou faux Après on va voir la suite, c'est la deuxième activité Ce qu'il s'agit de rappel grammatical Complété par le verbe approprié Les tournures impersonnelles Voilà, c'est ça pour aujourd'hui La correction sera donc en direct Alors, pour commencer la première activité Il vaut mieux d'écouter encore fois le dialogue Ou l'association enquête policière Je vous laisse maintenant avec l'audio Écoutez bien, avant de valider bien sûr Les propositions que vous voyez sur l'écran Terry est allé acheter quelque chose lundi dernier Est-ce que c'est vrai ou faux ? Terry a entendu du bruit dans l'appartement Est-ce que c'est vrai ou faux ? Et Terry a téléphoné à la police Est-ce que c'est vrai ou faux ? On va valider bien sûr là où les réponses après l'écoute de ce dialogue Je vous laisse maintenant avec la situation entre le policier et Terry Écoutons maintenant Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier ? Euh... Je ne me rappelle pas bien Je suis resté à la maison je crois Vous n'êtes pas sorti ? Ah si, je suis sorti quelques minutes pour faire une course A quelle heure précisément ? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30 Vous avez parlé à quelqu'un ? Euh... Non, je ne crois pas Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté ? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier Vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas téléphoné à la police ? Non, je croyais que c'était juste une dispute Alors voilà, vous avez bien écouté le dialogue Maintenant, on va valider les réponses Alors d'après vous, Terry est allé acheter quelque chose lundi dernier Est-ce que c'est vrai ou faux ? D'après vous, vous voyez donc la bonne réponse J'aimerais bien entendre la bonne réponse Alors on va faire bien sûr la correction Tout de suite, on va choisir bien sûr que c'est vrai On a dit j'ai entendu ça dans le dialogue Alors Terry est allé acheter quelque chose lundi dernier Ce qu'on appelle faire les courses Faire les courses Je fais les courses Ça veut dire j'achète quelque chose dans le souk Ou dans le marché Alors on continue toujours Terry a entendu du bruit dans l'appartement Ça veut dire l'appartement d'à côté Ça veut dire parmi les voisins Mais il n'intervient pas Alors Terry a entendu du bruit dans l'appartement C'est vrai, oui On a déjà entendu ça dans le dialogue Mais il n'intervient pas Il a entendu C'est-à-dire tout simplement Il a entendu du bruit Mais il n'a pas osé bien sûr d'intervenir Car il a cru tout simplement Que c'est une dispute entre les voisins Alors la bonne réponse Que Terry a entendu du bruit dans l'appartement Alors continue maintenant Terry a téléphoné à la police Alors on a déjà vu qu'il n'a pas osé Alors tout simplement c'est faux Alors on choisit bien sûr La bonne réponse c'est faux Voilà Alors Terry est allé acheter quelque chose lundi dernier C'est vrai Elle a fait des courses Elle est sortie pour faire des courses Terry a entendu du bruit dans l'appartement Oui c'est vrai Elle a entendu quelques disputes Chez les voisins Mais elle n'a pas osé d'intervenir Il dit tout simplement que c'est une dispute Ça veut dire entre eux Entre les voisins Mais elle n'a pas osé bien sûr intervenir Ça ce que rend la police un peu inquiète Bien sûr un peu étonnée Du comportement de Terry Voilà On va entendre encore une fois le dialogue Si vous voulez bien Pour que vous soyez sûr et certain Que les bonnes réponses sont déjà faites Alors encore une fois le dialogue Alors écoutez mes chers amis Nous sommes toujours en direct avec vous Pour la co-action des activités Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps De lundi dernier Euh je ne me rappelle pas bien Je suis resté à la maison je crois Vous n'êtes pas sorti ? Ah si Je suis sorti quelques minutes pour faire une course A quelle heure précisément ? Dans l'après-midi probablement vers 5h30 Vous avez parlé à quelqu'un ? Euh non je ne crois pas Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté ? Il me semble que j'ai entendu parler fort Peut-être même crier Vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas téléphoné à la police ? Non je croyais que c'était juste une dispute Alors on passe maintenant à la correction de la deuxième activité C'est complété par le verbe approprié Il s'agit ici d'étornure impersonnelle Ça veut dire qu'il ne représente personne Comme il fait beau Il fait noir Il pleut Il neige Il faut Il me semble Alors il ici N'indique pas une troisième personne du singulier Ça veut dire le masculin Non Si il ici ça ne représente personne D'accord ? Alors il ne fait pas chaud aujourd'hui Alors on va faire la correction pour tout de suite J'espère que vous avez bien travaillé cet exercice J'ai déjà lancé auparavant Alors il ne fait Il ne Il ne pas chaud aujourd'hui Il manque un verbe Alors d'après vous Quel est donc ce verbe avant d'écrire ? Il commence par F Vous avez compris ? Voilà il ne fait pas chaud Il ne fait pas chaud D'accord ? Le verbe ici c'est le verbe faire Attention il ne fait pas chaud Il ici c'est un personne Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène météorologique Il ne fait pas chaud Il fait chaud Il ne fait pas chaud Aujourd'hui Le groupe de ces personnes Et nous sommes cinq Il Quelqu'un Alors le groupe de six personnes Et nous sommes cinq Alors il Alors d'après vous Quel est donc le verbe Qu'on doit utiliser ici Commence par M Vous avez deviné ? C'est manque Il manque Quelqu'un Il manque Quelqu'un Alors je vais encore dire un petit peu Voilà Il manque quelqu'un Alors il a un visa pour aller au Japon Alors il a un visa pour aller au Japon Ça veut dire Avant d'aller au Japon Il faut avoir un visa Il faut Voilà J'ai déjà dit Alors le verbe ici c'est le verbe falloir Il faut Alors il faut un visa C'est une obligation C'est quelque chose qui est obligatoire Il faut un visa pour aller au Japon J'espère que vous allez au Japon Mais il faut avoir un visa Pardon Avant de voyager Il faut avoir un visa D'accord ? Il faut un visa pour aller au Japon Alors il y a ici trois phrases Il ne fait pas chaud aujourd'hui Le groupe de six personnes Il nous sommes I Et nous sommes cinq Il manque quelqu'un Il faut un visa pour aller au Japon Nous avons acheté six gâteaux Nous en avons mangé quatre Et l'on deux Alors nous sommes pas des gourmands Alors nous avons acheté six gâteaux Nous en avons mangé quatre seulement Alors et l'on deux Alors on cherche un verbe qui commence par R Est-ce que vous avez deviné ? Non ? Pas encore ? Alors j'ajoute E J'ajoute S Oh là là Ne faites pas par ici Oui Il reste Il en reste de Il en reste de Alors il ici c'est impersonnel Il ne fait pas Il manque Il faut Il en reste Tout ça c'est impersonnel Parce que il ici ne représente pas une personne masculine Troisième personne du singulier Non c'est impersonnel Alors il vaut mieux de les appliquer bien sûr dans votre vie quotidienne Dans la communication Alors Continuons Il nous reste deux propositions Il est d'une erreur pour provoquer une catastrophe Il est d'une erreur pour provoquer une catastrophe Alors Qu'est donc la bonne réponse Qu'on doit mettre ici Le verbe adéquat La bonne réponse une fois que je veux de refroidement sauf les infos de mené le michel live a dit 1 2 3 actions alors qu'ils ont que le verre qu'on doit ajouter ici alors qu'ils commencent par fesse c'est suffit il suffit il suffit d'une erreur pour provoquer une catastrophe la dernière parfois je ne fais pas attention il que j'oublie mes clés alors la bonne réponse est arrive et arrive il arrive que j'oublie mes clés alors il ne faut pas il ne fait pas chaud aujourd'hui le groupe de ces personnes et nous sommes 5 il manque quelqu'un il faut un visa pour aller au japon nous avons acheté six gâteaux nous en avons mangé quatre il en reste deux il suffit d'une erreur pour provoquer une catastrophe parfois je ne fais pas attention il arrive que j'oublie mes clés alors la bonne réponse est faire manquer falloir rester suffire et arriver il ne fait pas chaud aujourd'hui le groupe de six personnes et nous sommes cinq il manque quelqu'un il faut aviser pour aller au japon nous avons acheté six gâteaux nous en avons mangé quatre il en reste deux il suffit d'une erreur pour provoquer une catastrophe parfois je ne fais pas attention il arrive que j'oublie mes clés voilà on passe maintenant à la troisième activité restez toujours branché s'il vous plaît alors on continue notre compte notre correction des activités il faut donc associer pour constituer une phrase complète et ici deux colonnes de 1 jusqu'à 6 et de a jusqu'à alors elle aime beaucoup parler et les bavards d'accord on dit et les bavards le soir il ne faut pas faire des bruits surtout le soir les enfants se disputent tout le temps la conversation était agréable alors nous avons ils parlent trop fort nous avons longuement discuté de ce sujet alors j'espère que vous avez bien compris bien sûr la correction de cet exercice c'est faut simplement associer les deux alors on a ici il aime beaucoup parler elle est bavard le soir il ne faut pas faire de bruit le soir il il n'y a pas encore plus tard la situation est agréable il parle trop fort nous avons longuement discuté de ce sujet d'accord alors ici vous avez pas mal de de réponses alors il aime beaucoup parler elle est bavard le soir il ne faut pas faire de bruit les enfants se dessus tout le temps il parle trop fort nous avons longuement discuté de ce sujet la conversation alors maintenant on passe à la quatrième activité il faut tout simplement répondre en exprimant l'incertitude en variant les expressions on a déjà vu l'incertitude un petit rappel pour exprimer l'incertitude de doit mettre par exemple je ne sais pas trop je ne suis pas sûr je ne suis pas certain ou certains peut-être probablement je crois que il m'en semble que toutes ces expressions exprime l'incertitude par exemple ce n'est pas sûr ce n'est pas certain peut-être même probable je ne crois pas je ne me rappelle pas bien je ne me souviens pas de alors ces expressions exprime l'incertitude on va l'employé si ça par exemple on mettre ici juste côté pour rappeler bien sûr les expressions alors répondre en exprimant l'incertitude en variant les expressions par exemple ici il viendra au rendu alors lorsqu'on est sûr on dit je suis sûr lorsqu'on n'est pas sûr on dit ce n'est pas je ne sais pas trop ou peut-être je ne sais pas sûr alors je ne peux je ne suis pas sûr qu'il soit alors je ne suis pas sûr peut mettre ici je ne suis pas sûr qu'ils viennent qu'ils viennent au rendu alors je ne suis pas sûr qu'ils viennent au rendu alors je ne suis pas sûr qu'ils viennent au rendu elle est d'accord avec vous elle est d'accord avec vous on dit on dit par exemple si je ne crois pas je ne crois pas qu'il soit d'accord avec moi voilà je ne crois pas qu'ils soient d'accord avec moi le match a lieu mardi soir c'est probable on dit c'est probable peut-être peut-être c'est pas sûr peut-être ce n'est pas sûr peut-être ce n'est pas sûr à 100% qu'est ce que tu préfères alors on dit il me semble que je préfère cela il me semble que je préfère cela il il me semble que je préfère quelque chose c'est une bonne idée on dit c'est une bonne idée on dit peut-être probablement probablement je ne suis pas sûr c'est pas certain on dit juste pas certain je ne suis pas certain je ne suis pas certain qu'il ait une bonne idée je ne suis pas certain que c'est une bonne idée que ce soit une bonne idée que ça soit une bonne idée c'est facile alors je ne suis pas certain je ne suis pas certain qu'on soit une bonne idée ils ont pris une décision ils ont pris une décision je ne crois pas alors voici les bonnes réponses il viendra au rendez vous je suis pas sûr qu'il vienne il est d'accord avec vous je ne crois pas qu'il soit le match a lieu mardi soir peut-être ce n'est pas sûr probablement qu'est ce que tu préfères il m'en semble que je préfère si j'ai une bonne idée je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée ils ont pris une décision je crois pas voici donc une variété de répondre de réponses à ces questions il viendra au rendez vous on dit je ne sais pas sûr qu'ils viennent il est d'accord avec vous je ne crois pas qu'elle soit le match a lieu mardi soir peut-être ce n'est pas sûr qu'est ce que tu préfères il m'en semble que je préfère c'est une bonne idée je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée ils ont pris une décision je ne crois pas alors c'est une sorte de réponse exemple de ces questions voilà alors reste maintenant la cinquième activité à vous de quoi n'êtes vous pas certain et j'attends toujours les réponses c'est une expression bien sûr orale chacun est libre d'exprimer alors à vous de quoi n'êtes vous pas certain j'attends toujours vos réponses il faut mettre au dessous de cette vidéo pour que je corrige et pour regarder bien sur votre progression alors c'est fini pour aujourd'hui c'est avec vous monsieur c'est de l'aile de la chaîne je communique tv restez toujours connectés sur notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre et nous sommes toujours là pour vous aider à communiquer en français et d'autres langues vivantes voilà merci à vous à la prochaine